bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne les carrières mamouchka donc aujourd'hui on va faire une pochette comme ceci voilà donc là j'en ai deux, une grande et une plus petite donc c'est on va partir sur la même base que celle ci mais on va faire un petit peu plus grande voilà comme il me faut trois pochettes comme ceci pour mes fils donc j'ai déjà découpé mais j'ai eu un problème donc il a fallu que j'arrête ma vidéo donc j'ai un problème avec ma caméra j'ai plus de place sur la carte donc il faut que je recommence du coup alors c'est un papier castoc de la couleur de votre choix donc moi j'ai pris pan, pas pan j'ai pris donc sur c'est 12 cm comme ceci et toute la longueur du papier ensuite j'ai fait un pli à 11 j'ai fait un pli à 23 et je garde tout bien sûr tout le papier je vais je vais arrondir mes angles après je prends du papier décor donc c'est un ancien papier de chez stampin up qui s'appelle lumière étincente que j'adore c'est un super papier il est trop beau donc je vais vous donner les dimensions ensuite je vais vous montrer aussi donc j'ai fait une petite pochette pour mettre un chèque ou une carte cadeau que j'ai embossé en pan 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 et en transparent pour le o o o et les autres c'est embossé en je sais plus en quoi que c'est blanc miroitant voilà ça c'est ceci donc je vais vous donner des dimensions après ensuite j'ai embossé toujours en pan 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 un flocon et que j'ai embossé après en transparent et j'ai embehausse également joyeux Noël en doré que j'ai fait une découpe avec une perforatrice carré je me suis servi pour faire ça de ces lots de tampons tout en flocons et un Noël traditionnel ainsi que la découpe du poisson plein de flocons voilà ensuite je vais me servir également de scratch que j'achète chez Butinette je vais me servir de mini glue dots j'ai sorti deux tailles différentes de double face et mon stamp pencil voilà alors là donc ça j'ai découpé, ma base est découpée donc là j'étais en train de découper le papier décor quand je me suis aperçue que ça ne filmait plus bref alors mon papier décor là il fait 11,5 sur 11,5 puisque mon carré fait 12 sur 12 quand mon travail est fermé ici ça fait 12 sur 12 voilà il ira à ce niveau là donc là on fait l'extérieur donc ici je vais me servir de celui-ci pour couper dans la taille dans la taille qu'il faut donc lui il fait 6 6,7 donc je vais partir sur 6 6,2 à peu près voilà donc ça ira ici genre je ferai mes voilà comme ceci j'arrondirai après d'abord on va découper tous les papiers qu'on a besoin et on arrondira après et le dernier donc le dernier fait 12 12 sur 11 donc d'un côté il faut 11,5 et de l'autre côté il faut 10,5 donc je vais déjà découper sur 10,5 voilà hop et j'ai dit 11,5 voilà donc je ne jette pas mes papiers bien sûr que j'ai il va y avoir besoin de faire une voilà comme ceci donc ça maintenant il me faut un papier blanc donc le premier pour le petit rabat à l'intérieur j'ai l'autre papier décor à couper également à l'intérieur je ne le comment je n'en fais pas de papier blanc il m'en faut juste pour ici et pour ici donc celui du milieu moi je l'ai déjà fait s'il veut bien venir alors pour celui-ci j'ai pris un papier qui fait 12 cm sur 9 cm et j'ai plié sur 3 côtés j'ai plié 1 cm j'ai coupé les angles j'ai légèrement biseauté je ne sais pas si vous voyez et c'est biseauté voilà et j'ai oublié de faire juste un petit alors je prends la plus petite paire il faut que j'ai rond deux ronds voilà donc ça ça sera pour ici avec le papier décor après ah on est bien voilà pour ce papier là donc j'ai dit que ça faisait 11 sur 12 11 sur 12 donc j'en suis à 10 5 sur 11 5 aussi donc je fais un papier de 10 sur 11 tout simplement un papier peut-être un peu plus petit allez on part sur sur 10 on verra alors dans cette taille là je ne l'ai pas fait je ne l'ai jamais fait c'est la première fois je fais toujours des plus grandes pour mettre directement je pose directement chèque dedans là j'ai eu envie de faire une plus petite c'est une plus grande j'ai déjà fait l'année dernière donc comme ceci je vais diminuer je verrai alors il vous faut si possible deux papiers décors différents donc moi j'ai pris celui-ci pour faire l'intérieur qui est de la même collection que celui de tout à l'heure donc je pars sur 11,5 puisque tout voilà je pars sur 11,5 et hop ne bouge pas donc le premier j'ai dit que c'était un un 6 6,2 voilà donc le premier c'est un 6,2 ce sera à l'intérieur du petit voilà le deuxième effet 11,5 sur 11,5 c'est bien ça donc il sera là avec le papier transparent et l'autre il fait le dernier il fait il fait il fait 10,5 sur 11,5 donc voilà on fera la languette après on la fera après on va déjà coller tout ça pour se rendre compte un peu donc j'arrondis mes angles d'abord ce que j'avais dit attention j'arrondis voilà pour donner les étrennes c'est très bien aussi on les étrenne non j'en donne rien enfin ils ont un petit truc mais bon alors tout ce qui est en hauteur je vais déjà coller tout ce qui est extérieur comme ça ça sera fait on va faire des siennes maintenant je viens de te remettre un petit peu neuf s'il te plaît voilà donc je vais mettre ça là dans le même sens que le produit directement donc là je n'arrondis rien du tout je le laisse comme ça si possible on accorde avec le papier mais moi je n'ai pas fait je n'ai pas pensé au niveau de la découpe donc ce n'est pas grave et ici par contre oui alors bien sûr faites attention dans le sens où vous allez faire les angles puisque celui-ci n'est pas de la même taille partout vous voyez j'ai vérifié avant moi aussi je me suis pas trompée parce que ça m'est déjà arrivé enfin je ne gâche pas puisque je les garde mais cacher du papier quand même pour voilà voilà donc maintenant on va mettre l'intérieur donc ça c'est là voilà plus ça moi en principe je fais comme ça j'installe déjà en avance et lui il est là est-ce que je l'ai coupé là il y a un bon truc au moins lui oui c'est bon donc pareil on arrondit les angles après vous pouvez arrondir les angles partout si ça vous dit comme vous voulez vous faites moi c'est comme ça que je veux faire voilà ici aussi ça va quand même assez rapide ça c'est assez rapide à faire ça va ça va assez vite voilà ça va assez rapide alors je bafouille puis ce matin je n'arrête pas là voilà et la dernière bien sûr je pareil j'arrondis que sur deux côtés alors par contre ensuite là ici bien sûr on ne met pas de papier blanc c'est juste pour cacher le papier décor voilà on peut se passer quand même en harmonie donc vous savez que j'ai découpé mon papier blanc bah oui aussi je l'envoie je le range moi comme si voilà donc sur celui-ci que j'ai plié bien sûr en trois ce qui vous donne une fois plié un support de 10 sur 8 voilà et ici je vais y mettre du double face je vais y mettre celui-ci ce sera bien je mets en double face sur les trois au bord et après je vais le mettre au milieu donc je vous conseille de faire vos tamponnages avant parce que c'est quand même plus pratique voilà j'applique bien mon double face comme ça le papier orange part plus facilement orange-rouge voilà je l'ai vu sur une vidéo je ne sais plus laquelle et c'est vrai que depuis que je fais ça c'est quand même plus simple voilà donc on va replier comme il faut voilà ça colle là hop on peut faire plus grand si on veut alors moi je le mets un peu plus sur le bac sur le haut pour pouvoir enlever facilement l'objet qu'on va mettre dedans soit la carte cadeau ou un chèque voilà et le dernier petit papier blanc qu'on a fait enfin le deuxième papier blanc qu'on a fait là je vais arrondir les ondes mais des quatre côtés voilà on mettra un petit message dessus on mettra un petit message pour notre gars voilà et lui j'arrondis toujours les quatre voilà et je le colle ici vous pouvez faire plus petit éventuellement si vous n'avez pas c'est bon là on est deux à écrire un dessus donc donc voilà quand on le ferme vous voyez c'est il n'est pas plus simple ensuite on va faire donc je vais me donner ça je vais récupérer l'autre pour me rappeler comment j'avais fait donc 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 là ici je regarde à peu près combien j'avais fait ok donc j'avais pris une perforatrice ça ça que je n'ai pas sortie allez là hop voilà j'avais pris celle-ci donc je vais la sortir donc désolé mais je vais regarder non c'est pas ce papier qu'il me faut donc dans ces cas je reprends le papier qui me restait de ma découpe donc j'avais pris un papier de de 5 pour pouvoir rentrer dans le dans le petit truc là et voilà donc là je reprends mon massico si je fais pareil est-ce que ça ira je vais me décaler je ne sais pas si il faut penser là j'ai laissé un peu un peu plus petit il faudrait combien pour être sûr allez je pars sur 10 cm donc je vais partir dans ce sens-là mais voilà 10 cm voilà donc il faut 2,5 voilà le papier décor pareil je ne suis pas plus petit donc c'est celui-ci vous voyez il n'y a pas la peine de jeter on regarde les chutes il faudrait que je coupe un oeuf je pense pour laisser quand même ouais c'est ça oui un oeuf c'est tout petit mais voilà donc je vais le mettre de l'autre côté alors mon papier il fait 10 cm sur 2,5 cm et l'autre il fait il est un peu plus grand je vais le couper ça c'est moi donc là je vais partir sur 9,5 cm ils sont un petit peu plus courts donc voilà ensuite donc quand on va les mettre ça va faire voilà vous voyez c'est assez grand quand même donc je ne me trompe pas c'est ça oui c'est celui-ci donc là hop je suis en train de réfléchir si c'est le bon côté ouais c'est ça alors voilà hop je mets une trace pour savoir à peu près jusqu'où je dois aller pour coller voilà comme ceci donc j'ai eu à de voir que ma vidéo avait coupé du fait que j'ai dépassé le temps oui j'ai un temps dessus donc j'ai fait un papier toujours dans la même couleur de 2,5 cm sur 10 cm et le papier décor de 1,9 cm sur 9,5 cm au niveau centimètre donc j'ai fait une petite marque pour voir jusqu'où je dois aller pour pouvoir mettre mon où je dois coller mon ma bande voilà cela il faut que je sois bien au milieu voilà hop tout simplement je gommerai là parce que j'ai des petits gommes voilà il faut pas qu'on voit quand même le papier là il y a un papier donc pour un peu tamponner également sur le papier blanc mais je vais laisser comme ça parce que on va installer le scratch voilà donc je mets les deux sur un côté j'appuie mais des fois il faut que je recolle parce que j'ai déjà remarqué que ça collait pas bien donc je remets une petite pointe de colle je vois que ça colle pas bien ils sont forts je les aime bien ces trucs là ils marchent très bien donc là ça a l'air d'aller si ça va pas je remettrai une petite pointe de colle donc un petit un petit clou d'autre sur mon mon flocon voilà je vais le mettre dans le haut comme ceci et ici je le mets à peu près ici bon je vais faire comme ça voilà comme ça je sais que c'est que de ce côté là et voilà tout simplement je passe attention j'ai lu voilà hop voici ma petite ma petite carte qui m'a pris allez un petit peu plus d'une demi-heure tant que je prépare la vidéo voilà donc hop et l'autre alors celle-ci vous voyez ça se coulisse là je l'ai fait coulissante celle-ci mais c'est sur le même principe là on place le chèque en entier directement et pour les clés voilà tout simplement j'ai même pas mis de message je vais peut-être y tamponner un petit truc quand même parce que c'est le seul qui n'a pas de message dessus bon je pense qu'il s'en fiche un peu mais voilà donc trois façons de faire celle-ci je l'ai en vidéo de l'année dernière c'est mes premières vidéos que j'ai faites celle-ci aussi oui elle est en vidéo de l'année dernière donc voilà en plus petit donc adapté aussi à une carte une carte cadeau voilà vous voyez là j'ai fait un beaucoup plus petit puis j'ai j'ai juste arrondi qu'en bas je n'ai pas arrondi en haut voilà donc trois façons de faire donc j'ai fait celle-ci avec vous puis ces deux là sont déjà en vidéo sur ma sur ma sur ma chaîne donc en principe j'ai fait les playlists si les playlists ne sont pas encore commencées je ne vais pas tarder à les faire parce que c'est quand même plus pratique pour se retrouver donc voilà écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir